Hello, hello ! Encore nous, vous êtes dans la deuxième partie de La Zone et on me souffle dans l'oreillette qu'il faut que je rappelle. On approche des 100 000 abonnés sur la chaîne de La Zone Sport, donc merci encore à vous. On a un invité exceptionnel, c'est aussi grâce à vous, grâce à vous les 100 000 abonnés, si aujourd'hui on peut avoir des joueurs, des anciens joueurs, des personnes comme Samir Nassri autour de cette table encore, merci, tout va bien, tout s'est bien passé jusqu'à présent ? Très bien, bon, franchement, oui. Bon, quand je vois le regard et les yeux qui brillent des deux mecs... Je suis ému, c'est la première fois que je regarde un Marseillais avec l'amour. C'est deux supporters parisiens, c'est ça qu'il faut que tu saches. Je suis ému d'avoir autant de passion en face de moi et vraiment ça me fascine. On rappelle le concept différent pour ta venue, Samir, dans La Zone, on n'a pas voulu décrypter la saison de tel club ou analyser la telle performance ou tel match de tel joueur. On a demandé à des entraîneurs, des joueurs, des gens que tu connaissais ou pas, mais en tout cas avec lesquels tu as eu des liens, de te poser des questions, de partager un petit souvenir. C'est six questions à Samir Nassri, on en a déjà eu trois. D'ailleurs, si vous n'avez pas eu l'occasion de regarder la première partie, allez-y. C'était dément. Encore une fois, on frôle l'exceptionnel, c'était vraiment un super moment. On ouvre tout de suite la deuxième partie de La Zone. Difficile de ne pas évoquer l'OM avec toi sur ce plateau. On était obligé, les gens auront entendu que tu n'as rien de breton ou d'alsacien dans ta voix. La première question de cette deuxième partie, c'est un Marseillais justement qui te la pose, Samir. Mon acolyte, petite question pour toi, étant donné que moi aussi j'ai vécu la même expérience après toi, est-ce qu'en tant que Marseillais, tu as ressenti plus de pression quand tu as joué à Marseille ? Parce que c'est vrai que c'est un débat qui est plutôt pas mal, où les gens te demandent toujours quand tu es à Marseille et que tu joues dans l'équipe 1, est-ce que tu ressens plus de pression parce que tu es de la ville ou pas ? Moi, c'est vrai que j'en ai ressenti pas mal parce qu'il y a beaucoup de jalousie et tout, mais je voulais savoir comment tu as ressenti. Allez, la bise et à tout de suite sur La Zone. Pour ceux qui ne connaissent pas, Warzone, c'est bien évidemment que l'offre du team. Elle n'a pas dit La Zone. Non, il a dit Warzone, il n'a pas dit La Zone. La fameuse question à un million d'euros, est-ce que c'est dur d'être Marseillais, formé à l'OM et joueur à l'Olympique de Marseille ? Vous n'êtes pas beaucoup à l'avoir fait, Maxime Lopez en fait partie. Toi aussi, est-ce que c'est dur comme il l'a ressenti, lui ? C'est l'endroit où tu veux plus réussir en fait, parce que c'est ton club, c'est ta ville. Mais oui, j'avais un peu plus de pression lorsque j'étais à Marseille que lorsque j'étais à Arsenal ou à Master City. Il n'y a même pas de débat, mais parce que c'était mon club, j'avais tellement envie de bien faire. J'ai intégré l'Olympique de Marseille, j'avais 9 ans. J'ai tout vécu dans ce club-là. J'ai construit pas mal aussi de relations avec mes éducateurs, avec les gens qui avaient des postes à responsabilité au centre de formation. De sortir de là, c'est une fierté pour eux, mais c'est une fierté aussi pour moi de réussir dans ma ville. Et donc, forcément, quand t'es sur le terrain, tu dois en faire plus. Tu dois en faire plus. Et en plus, toi, tu connais l'importance en fait. Tu sais le poids du maillot, ce que ce club représente pour les gens, parce que t'as été supporter de ce club plus jeune. Moi, je savais en fait que quand il y a des joueurs qui arrivaient, qui disaient « Ouais, je comprends pas cette ville. Tout le monde pense qu'au foot. Je suis allé acheter le pain. » Je le faisais en fait quand j'étais. Quand je jouais, quand j'allais acheter le pain, la boulangère me posait la question sur le match. Mais ça, c'est normal parce que cette ville-là, il n'y a que le foot en fait. C'est le club, c'est l'OM et c'est comme ça. Et donc, quand tu réussis là-bas, oui, tu as forcément un peu plus de pression qu'ailleurs. Et si t'es bon, t'es le roi. Si t'es pas bon, tu te fais défoncer. Mais si t'es bon, c'est extraordinaire. Tu vois ce que je pense ? Ouais, il n'y a pas d'équivalent en fait. Il n'y a pas d'équivalent. Quand t'es bon à Marseille, il n'y a pas d'équivalent pour moi parce que c'est mon club. Et je sais dans la ville comment on te traite. C'est extraordinaire. La vérité, c'est... Encore aujourd'hui ? Oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Encore plus aujourd'hui ? Encore plus aujourd'hui même parce que... Oui, parce que là, il y a eu... Les gens ont le recul nécessaire en fait. Quand t'es joueur... La culture du résultat. Ouais, t'es là, tu regardes. Ouais, il a fait un bon match. Le week-end d'après, t'as fait un mauvais match. Ça a été un zéro pour eux, tout ça et tout. Alors qu'une fois que t'as pris... Moi, depuis que j'ai pris ma retraite, quand je suis à Marseille, quand je vais au stade ou quoi, les gens, le respect qu'ils te donnent, la façon dont ils parlent de toi parce que... D'une certaine manière aussi, tu les as représentés à travers l'Europe ou le monde. Parce qu'on dit formé à l'Olympique de Marseille, il a joué à l'Olympique de Marseille. J'ai été international aussi. J'ai été international sous les couleurs de l'Olympique de Marseille. Ouais, non, moi, c'est... Non, c'est ma ville, c'est mon club, ça, c'est... Il n'y a pas... Tu vois, j'aurais pu partir gratuitement, mais c'était quelque chose pour moi qui était inconcevable à faire. Je dois tout à ce club-là. D'une certaine manière, ils m'ont appris beaucoup de choses. Ils m'ont... Je suis rentré au centre, j'avais 13 ans. J'ai vécu tellement, tellement de choses. J'ai été champion de l'Europe là-bas. Oui, et même la trajectoire que j'ai eue au club, la façon dont mes éducateurs se sont occupés de moi, non, c'est... Et puis t'as un épanouissement, l'éclosion, elle est folle. Parce que quand t'arrives, t'es dans un gros groupe, t'es avec des gros joueurs... Ils perdent la finale de 2004, en fait, la Coupe de... La Coupe de... On perd Didier Drogba aussi, et là, ils font un recrutement XXL pour l'époque, parce qu'ils prennent Pedretti, qui est international français, Tchabichent Elisarazu, qui est international français, Tchabichent Elisarazu, qui est international français... Dibril, déjà là ? Non, Dibril, il vient un an et demi après, ouais. Mais t'as une grosse équipe, Rene Pegueluindoula, qui est à Lyon, qui faisait que marquable, et Mogo, pareil, qui sortait de saison Montpellier à 16 buts. Donc on avait un vrai effectif. Et... Ça s'est pas passé comme prévu. Il y a eu un changement d'entraîneur. On a commencé avec José Nigo, après on a eu Philippe Troussier. Et ils m'ont fait jouer. À 17 ans, j'ai joué. Et franchement, ouais, c'est le meilleur souvenir. Il manque un trophée, c'est tout. Mais c'est une question, là. Ça, c'est un peu amer, quand tu as des trophées. Je perds deux finales de Coupe de France. C'est normal, c'est encore pire pour lui. Enfin, c'est encore pire pour toi que pour tous tes coéquipiers. Oui, parce qu'un joueur, ça va, ça vient dans un club. Alors que moi, j'étais supporter de ce club, je sais l'importance d'un trophée dans cette ville. Mais dans l'émission, dans la première partie, on parlait de... C'est très bien ce que je vais te poser comme question. Est-ce que c'est dans un coin de ta tête d'un jour, si tu deviens entraîneur, d'aller entraîner à Marseille ? Ou peut-être que c'est, comme on vient de dire, plus difficile pour toi d'aller là-bas, parce que c'est encore plus difficile pour toi d'avoir du recul sur ta relation avec ce club-là ? Non, j'aimerais trop entraîner là-bas. Putain. Oh, le contenu ! Non, mais c'est... Gérard, tu te dis, dans un an, t'es prêt ? Non, je ne me dis pas que dans un an, je suis prêt. Parce que pour moi, en fait, même si tu as des grandes connaissances au niveau footballistique ou tactiquement, ou en termes de manager, que t'es un super mec, que tu sais gérer un groupe... Pour moi, tu n'es pas prêt de suite. Tu vas faire des erreurs dans ton management, c'est obligatoire. Donc, il vaut mieux entraîner une équipe de jeunes où tu vas aussi apprendre avec eux à faire tes erreurs avant de te lancer. Surtout dans un club qui, médiatiquement, est aussi présent que l'Olympique de Marseille. Tu me dis, tu commences à Tours, un exemple, façon de parler de Tours. Ça va, c'est médiatiquement, tu vois. Mais là, t'es Marseille, tu commences à Marseille, de suite... L'exemple de Baye avec le Red Star, il est pas mal dans la trajectoire. Ce qu'il arrive à mettre en place, ce qu'il arrive à faire. Non, mais c'est un bon coach, Habib, en plus. C'est un bon coach, il travaille bien. Oui, il est au Red Star, il est dans un projet ambitieux pour une nationale. Et ça se passe bien, l'année dernière, ils ont flanché sur la fin, là, cette année, tout se passe bien. Donc, oui, oui, mais c'est... Moi, je pense qu'il faut franchir ses étapes. Il est palier, oui. Oui, mais comme Zidane, il a pris la Castilla, il n'a pas pris le Real de Madrid de suite. Il a fait adjoint d'Ancelotti. Il est passé par plusieurs postes pour pouvoir apprendre le métier. Et en tout cas, c'est un truc à cocher dans ta tête. Marseille ? Mais oui. Mais oui. Non, mais c'est magnifique, je le dis vraiment. Mais oui, mais oui. J'ai rarement rencontré quelqu'un d'aussi habité de passion, de... Franchement, on a bien assez. On a un peu d'exemples aussi, tu vois ce que tu disais tout à l'heure, Alexis, de joueurs qui ont été à ton niveau, formés au club, tu vois, et qui ont eu une carrière comme ça derrière. Donc, quelque part, tu as aussi la légitimité, tu vois, de passer dans les plus grands clubs, d'avoir gagné des trophées avec les meilleurs coachs, avec les meilleurs joueurs du monde. On parlait d'Yaya tout à l'heure, enfin, tu vois, c'est des... Ça donne de la crédibilité. Enfin, je ne sais pas si tu le ressens comme ça, mais en tout cas, aux yeux des gens, tu vois, des gens qui tiffent le foot. Moi, si demain, un jour, tu prends un club, je me dirais, ben, c'est Samir Nasseri en même temps. Tu vois, il y a... C'est pas pour juste saucer, mais il y a un truc quand même, tu vois, qui va dans ce sens-là. Je suis d'accord. Quand tu as certaines références, forcément, c'est beaucoup plus facile de te faire avaler la pilule à quelqu'un, tu vois. Ça coche plusieurs classes quand même. Thierry Henry, voilà, il a eu la carrière qu'il a eue. Lorsqu'il est... Monaco cherchait un coach, ils sont partis de suite sur Thierry Henry parce que, de part son vécu... Il connaît le club. Il connaît le club aussi, donc forcément, c'est... Mais non, mais Marseille, non, c'est obligatoire. J'aimerais... J'aimerais trop... Petite dernière question sur l'OM. Oui. À l'image des drogues-bags, pourquoi tu n'es pas revenu à Marseille ? Parce que ça ne s'est pas vu, en fait. Oui, mais est-ce que... Je vais t'embêter un peu, tu vois. Est-ce que ce n'est pas un truc qu'on dit à chaque fois ou que d'autres disent, justement, d'ailleurs ? Drogba, il reviendra un jour, on lui pose tout le temps la question, tu vois, il va dire, oui, j'aimerais bien revenir, mais si tu n'as pas l'opportunité qui se présente, est-ce que tu peux forcer l'opportunité ? On a essayé, mais non, ça ne s'est pas fait. Ah, voilà. Non, non, ça s'est... C'était... Après Séville ? Après Séville, oui. Après Séville. Et trouver ça cher. Pourtant, on faisait un effort sur le truc. Et il y avait des... Justement, il y avait Max qui commençait à jouer. Donc, il y avait aussi des closions des nouveaux joueurs. Et pour l'équilibre du Vestier, ils avaient un petit peu peur. Et puis après, Zubizarreta et Rudi Garcia. Mais oui, oui, on a discuté. Si ce n'est pas l'idée de Garcia ou de Zubizarreta ou de X ou Y, ça peut aussi être vu comme un truc genre, non. Non, 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 c'est clair. Mais non, non, il y a eu des discussions. Et moi, non, c'était pas... Je n'ai pas dit, non, je veux revenir à loin pour dire je veux revenir. Non, non, c'était vrai. Mais ça ne s'est pas fait malheureusement. C'est vrai. Nickel. Samir, en préparant l'émission, on se demandait quel était ton prime ? À quel moment Samir Nasri a été à son meilleur niveau ? Toi, à quel moment tu t'es senti vraiment en pleine possession de tes moyens ou tu t'es dit, il n'y a personne qui peut me stopper ? 2010-2014. 2010-2011. Et ma dernière année à Arsenal, en fait. On va partir dans Kawa, c'est clair. Et ma première année avec Pellegrini, lorsque on gagne le championnat et la Carling Cup. ces deux années-là. Mais, ma dernière année à Arsenal... C'est cette année-là où tu mets le but de fou contre Porto ? Non, c'est l'année d'avant. C'est l'année d'avant. Tu traînes tout le monde. Moi, t'en ai mis quelques-uns. Tu traînes tout le monde. L1 contre West Ham aussi, je me rappelle. Tu traînes... Foulam ! Foulam, tu m'en as doublé. C'est Foulam, ouais. Les deux sont beaux. C'est pas deux fois presque le même. Fin de frappe, fin de frappe. C'est exactement ça. En plus, le fin de frappe du droit et du gauche, c'était un peu la spéciale. T'en ai mis quelques-uns comme ça. J'en ai mis quelques-uns. Mais cette année-là, si j'ai pas la blessure, à un moment donné, bête en plus, parce que je lui dis à Arsène, on joue un match de coupe contre une diffusion inférieure, et il voulait faire tourner un petit peu. Et je lui dis, fais-moi tourner, je me sens un peu fatigué. Et il me dit, non, tu fais la première mi-temps, on fait la différence, et après, je te sors et tu te reposes un petit peu. Au bout de 15 ou 20 minutes, je me fais une déchirure de 7 ou 8 centimètres. J'étais absent 6 ou 8 semaines. Ça m'a coupé un petit peu dans mon élan. Je suis revenu pour le match du Barça, où on gagne 2-1. Je suis à Pazdes à Archaville. Mais cette année-là, en plus, c'était à l'époque. On avait le droit de mettre le snout. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit. Cache-coup, gant, le défenseur, il allait passer un sale quart d'heure, la vérité. Les manchelons, c'est un peu la marquée. Moi, j'aimais bien les trucs des maillots, tu vois, un des premiers jours aussi, à jouer avec les manchelons, comme ça. Et là, cette année-là, et 2014, avec Pellegrini, je me suis vraiment épanoui. Oh putain, ça jouait bien au ballon. On avait un milieu de terrain, Fernand Gignot, il y a David Silva et moi. Et puis, il y avait Kuhn devant moi. Tu dis les noms, là, c'est bon. Franchement, oui, Kuhn, obligatoire. Foli, ça aussi. Moi, je pensais dire cette période-là. Je trouve que tu avais un peu plus de maturité. Oui, beaucoup plus de maturité à ce moment-là. Et je trouve que tu jouais, tu avais peut-être un peu moins de fulgurance, tu vois, mais tu avais beaucoup plus de maîtrise dans ce que tu faisais. Oui, oui, oui. Mais parce que cette période-là, dans la conservation, c'est un... En fait, c'est quand on dit... En fait, c'est deux périodes qui sont, pour moi, elles sont différentes. La première, c'était plus dans l'exploit individuel à chaque fois. En 2014, non, c'est plus collectif. Et c'est... J'étais... Pour moi, j'étais un joueur plus complet que ce que j'étais en 2010. Mais en 2010, c'est... En fait, c'est là où beaucoup de gens m'ont vraiment vu là-bas de l'autre côté parce que c'était plus des exploits techniques. Alors qu'en 2014, j'avais... J'avais une meilleure équipe autour de moi. Donc forcément... tu étais un très bon joueur parmi tant d'autres. En fait, c'est un peu ça. Eden Hazard et après... Et après, Bernardo Silva. Tu vois, dans le désir. Putain, t'es avec Compagnie aussi. Compagnie, Vincent. Samir, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que tu nous as vraiment fait kiffer. Je pense qu'on n'est pas les seuls. T'as vraiment fait lever les foules. T'as joué dans des grands clubs. T'as une carrière exceptionnelle. Mais tu vois, et je pense encore une fois, on n'est pas le seul autorisateur de cette table à se dire ça. Au fond de moi, il y a quelqu'un, quelque chose qui me fait dire... C'est une question, ça ? Ouais. Qui me fait dire que c'est dommage, tu vois, on aurait bien aimé te voir dans un club à cette période-là comme le FC Barcelone qui était au-dessus de tout, à côté des Iniesta, comme tu disais, ou tout simplement sous la houlette d'un Pep Guardiola à son prime aussi. Est-ce que... Pourquoi tout simplement ça ne s'est pas fait ? J'ai eu l'opportunité. Oh putain. Mais j'étais un peu plus jeune, en fait. Avant de l'arsenal. Avant de l'arsenal, j'ai eu le Barça, j'ai eu le Real, mais je n'étais pas encore calibré pour aller dans ces clubs-là. Et après, j'ai tellement kiffé la première ligue. Quand je suis arrivé à l'arsenal, à la base des bases, en grandissant, le championnat ne m'intéressait vraiment pas du tout parce que pour moi, ça ne collait pas du tout avec mes qualités. On était plus dans la période kick and rush, donc je ne me voyais vraiment pas jouer dans le championnat anglais. Mais dans les années 90, fin 90, là où vraiment, je regardais tous les matchs, c'était le championnat italien qui était au-dessus, c'était la Serie A. Il y avait tous les plus grands joueurs qui jouaient dans ce championnat. Donc pour moi, c'était soit je vais en Serie A, soit je vais en Espagne puisque l'Espagne, ça a toujours été un football technique. Et après, il y a eu les Frenchies qui sont arrivés à l'arsenal. Le championnat d'Angleterre, on a été un peu plus diffusé chez nous. On a commencé à le voir. Le football d'Arsen a commencé à faire effet là-bas. Et après, lorsque je l'ai rencontré, je ne sais pas, il a... Il dégage un truc. Il a quelque chose, il a un charisme. Et quand il parle football, déjà, tu l'écoutes. Et quand il m'a exposé ce qu'il voulait faire, pour moi, dans ma tête, c'était... C'était évident. Il t'a exposé quoi ? En deux mots, il t'a exposé quoi ? Tu vois, il perdait Alexander Leib qui partait au Barça. Il m'expliquait que dans son 4-4-2, j'allais jouer d'un côté, Rosicky allait jouer de l'autre avec Fabregas qui voulait une équipe technique basée sur la possession du... du ballon, que devant, il y avait un persia des bailleurs, que sur le papier, on avait une sacrée équipe. Après, il y a eu trop de blessés aussi. Et à Arsenal, il y avait... Staff médical, ce n'était pas trop ça. Mais on a perdu pas mal de joueurs. Mais ma première année, pour moi, c'était le step parfait après Marseille. C'est aussi un inconvénient. Je suis resté dans ma ville. Donc, j'étais toujours chez mes parents. C'était ma première expérience vraiment en tant qu'homme aussi de partir à l'étranger. Et donc, je suis parti quelque part où je savais que j'allais pouvoir m'exprimer. J'étais dans un grand club qui était toujours top 8 européen pour jouer les quarts de finale à l'époque Arsenal. Tu te qualifiais à chaque fois pour la Ligue des Champions. Tu étais dans les 4 premiers minimums. Et en plus de ça, ils faisaient jouer les jeunes. Tu n'avais pas une période d'approbation où je suis en train. Et donc, pour moi, c'était parfait. Et après, à la fin d'Arsenal, j'avais beaucoup de clubs anglais qui me voulaient et je voulais rester en première ligue. Je n'avais pas envie de partir en fait, d'apprendre une langue, de m'adapter à un championnat. Pour moi, c'est bon, je suis en première ligue, c'est meilleur championnat. Mais non, surtout que l'évolution de la première ligue commençait vraiment. Je vais te demander, ça a été dur justement, ce changement, parce que tu disais, j'étais chez mes parents. Non, ça va. On se retrouve en Angleterre tout seul. Non, c'est la guerre. C'est la guerre. Non, je dis dur, c'est émotionnellement de faire des attages. On les sortit, le foot, la vie. Mais ça, c'est peut-être dur, j'en sais rien. C'est énorme. Non, le plus dur, ça a été, franchement, pour moi, le plus dur, ça a été de partir de Londres à Manchester plutôt que de Marseille à Londres. Ben voilà, évidemment. C'est la série de la vie de la base. C'était compliqué. Quel âge t'avais quand t'as parti à Arsenal ? Jamais, attends, je suis parti en 2000. 21 ans. Ben, vas-y, bon. Tu connais Londres aussi. Londres, c'est la guerre. Londres à 21 ans, t'es joueur de foot. Non, mais entre le kiff, c'est pas la même chose, entre kiffer la vie et tu vois, émotionnellement... Je suis tellement passionnée pour tenir... Non, parce que... Je pose la question, tu vois, de comment... La maturité émotionnelle, tu vois, j'en sais rien. À 13 ans, j'ai quitté le coupon familial. J'étais... J'étais à l'internet en sorte de formation. Je rentrais que le week-end chez moi. Donc, j'ai eu ce truc où j'ai déjà eu l'éloignement de ma famille. Je rentrais que le vendredi. De samedi, ben, je retourne au centre parce qu'on jouait dimanche. Et voilà. Mais c'est ça, les sacrifices aussi qu'on fait, tu vois. J'ai pas mal d'écarts avec mes frères et avec ma soeur. Mais mes frères, par exemple, je les ai pas vus grandir parce que j'étais en centre de formation et après, je partais de suite à l'étranger après 3 saisons à Marseille. Donc, j'ai pas eu vraiment ce truc avec mes petits frères. Donc, j'étais déjà, on va dire mentalement préparé à partir. Par contre, après, vivre seul, c'est sûr qu'au départ, c'est une galère, tu vois, surtout quand... Faut faire les machines. Faut faire les... Exactement. Faut faire à manger. Des trucs comme ça. C'est ça le... C'est le vrai truc dont on parle généralement, tu sais, pour les jeunes qui regardent parce que nos émissions ou les émissions comme la nôtre, tu vois, il y a beaucoup de jeunes qui regardent, qui sont en centre de formation, qui sont... Et c'est important de dire que c'est pas si... Je rigolais tout à l'heure quand je disais... C'est le feu, c'est la guerre. C'est le feu, c'est la guerre, les meufs. Calmez-vous. Bosser, tu vois, mais c'est un vrai truc de dire que voilà, il faut que tu prennes tes repères. On t'aide dans les clubs où tu vas. Oui. T'as toujours... Arsenal pour ça, c'était le truc. Franchement, ce qu'on disait tout à l'heure, tu parlais de l'aide psychologique. Arsenal, il y avait déjà un psychologue à l'époque. Quand moi j'ai signé, il y avait déjà un psychologue qui nous suivait de partout, il s'appelait Tim. Ou quand Arsène, il ressentait quelque chose chez toi, il t'envoyait Tim. Parce qu'il disait peut-être tu auras plus de facilité à parler avec le psychologue qu'avec le coach. Tu as peur peut-être de dire certaines choses au coach, de beurre qui te mettent à l'écart ou quoi que ce soit. On avait ça. Après, il y avait un intendant poli-erouine qui s'occupait de tout. Par exemple, quand je suis arrivé, j'ai dit moi, je ne cuisine pas. Moi, je ne vais pas faire ci. Moi, je ne vais pas faire ça. Donc, j'ai pris une femme de ménage. J'ai pris quelqu'un pour me faire à manger, pour ne pas que je galère, tout ça et tout. Mais j'ai eu de la chance d'arriver à Arsenal, un club qui avait beaucoup de jeunes à chaque fois, qui prenait beaucoup de jeunes. Donc, il y avait une certaine structure à ce niveau-là. d'une certaine manière. Et quand tu es jeune, c'est ta première expérience à l'étranger et tu arrives, c'est vraiment un changement de culture. Il y a certains joueurs, tu vois, dans les clubs, il faut qu'il y ait un suivi pour ce genre de mec-là. Quand je fais venir un Brésilien, la dernière fois au Canal Football Club, on avait un débat sur ça. Quand je fais venir un Brésilien, il arrive au mois de décembre ici. Lui, c'est l'été. Il arrive ici, c'est l'hiver. Je ne parle pas la langue. Ce n'est vraiment pas le même. En plus, il arrive ici, le championnat est beaucoup plus physique. Ça te fait quoi d'avoir dans ton club un Brésilien qui va lui permettre de s'adapter beaucoup plus facilement dans le staff ? Ça, c'est des choses que les clubs devraient penser. Mais en tout cas, oui, non. Après, j'ai l'avantage, c'est que je sois à Londres, tu vois. À Londres. Forcément, tu ne t'ennuies pas. Tu peux faire des choses. Moi, j'aimais bien. J'ai le foot où je m'entraîne, où je fais ce que j'ai à faire. Quand je rentre du centre d'entraînement, j'ai envie de faire autre chose. Et le soir, c'est bon, je mets mes matchs de foot. Mais la journée, quand tu es à Londres, ça aide. Je peux faire beaucoup de choses. Ça, c'est bien. Pour en revenir à la question qui est censée être ma question parce qu'on n'a pas eu la vidéo de la personne à proposer cette question, mais voilà. Du coup, avec Alexie, on réfléchissait à cette question-là. Je me disais pas du tout dans l'axe de réflexion de se dire des regrets parce que je pense que tu n'as aucun regret et que tu as une carrière qui est extraordinaire par rapport à 99. 99,9% des joueurs de foot, surtout en France. Je me dis aujourd'hui, on est en 2024. On sait ce qui s'est passé dans l'histoire de ta carrière. On sait qui a dominé le football et peut-être qu'elle a été la meilleure équipe de tous les temps ou une des deux, trois meilleures équipes de tous les temps, le Barça. Je sais que tu aimes le football du Barça et que peut-être tu aimes le club. Par contre, je peux même fanatis contre Barça-Réal. Non, non, bien sûr, mais je comprends. je me dis objectivement, tu n'as rien à envie à Rakitic. Oui. Après, gros respect, gros joueur, grosse carrière, je ne connais pas le mec, je ne sais pas, tu vois, mais est-ce qu'aujourd'hui tu ne te dis pas à 25 ans, si je peux me dire à moi-même, fais un effort pour pousser d'aller au Barça, même si c'était exceptionnel, tu vois, ce que je veux dire, pour l'histoire, parce que tout à l'heure tu me disais que tu es un mec hyper ambitieux, tu veux le temps. Est-ce que tu n'as pas ce truc dans un coin de ta tête qui t'es dit je n'aurais peut-être plus... Mais le truc, c'est qu'en fait, j'ai pensé comme ça en aller à la City. Dans une autre vie, tu vois, je me disais. Non, tu vois, me dire, est-ce que j'aurais bien aimé jouer au Barça, être avec les joueurs qui ont joué au Barça, oui. Oui, j'aurais kiffé faire des 1-2 sur toute terre avec Iniesta ou avec Messi, oui. mais en fait, après ma saison à Arsenal où c'est là que je décide de partir, à ce moment-là, je n'ai pas le Barça. Si j'ai le Barça, oui, peut-être que le choix il se fait, tu vois. Il y avait United, je te dis qu'il y avait United, il y avait City, il y avait Chelsea, il y avait la Juve, il y avait l'Inter et après, de parce qu'il y avait l'Inter, il y a eu le PSG au final parce que c'est Leonardo qui me voulait comme il partait au PSG. Donc le PSG me voulait. J'ai eu ces clubs-là et entre ces clubs-là, mon choix, ça a été de, justement, en plus d'avoir un bon contrat, mais c'était de marquer l'histoire parce qu'en fait, on a choisi, hop, ça va être entre les deux Manchester. United venait de gagner le championnat et venait de perdre en finale de la Ligue des Champions contre le Barça à Wembley. C'est là où David Villa, Messi, celui-là, ça c'est la finale à Rome. C'est la finale à Wembley où Messi met la frappe à 20 mètres et David Villa met l'enroulé. Deux fois. Et c'était après cette période-là, il y avait, je crois, Scolz arrêté et voulait que je sois le remplaçant de Scolz sur Alex. On s'était rencontré à Paris, on avait discuté et pareil, c'est très charismatique et tout, mais au final, le choix, ça a été bon. Si tu vas là, il faut qu'il y ait une prochaine, tu gagnes la Ligue des Champions, un truc. Au vu de l'effectif, franchement, je ne crois pas qu'on va le faire. Ou est-ce que tu vas dans un club où il y a tout à construire. Ils n'ont pas gagné, ça fait 56 ans la Première Ligue. Tu arrives, tu marques l'histoire du club en gagnant la Première Ligue. Tu n'es pas un joueur parmi tant d'autres. Exactement. Au vu du recrutement qu'ils avaient fait avant moi, ça commençait à prendre forme. Il y a Yaya qui est arrivé la saison d'avant. C'est sorti tous les joueurs. Tu as Boateng, tu avais Kolarov, tu avais David Silva. Tu vois l'équipe, je te dis que ça commençait à être costaud. Je voulais faire parce que moi, à la base, je me suis dit que c'était le club qui allait dominer le football européen sur les 10 prochaines années. J'ai 10 ans de retard, mais aujourd'hui, tu vois, c'est vraiment... Mais ils auraient dû le faire il y a 5 ans déjà. Oui. Oui, ils auraient dû le faire il y a 5 ans, mais tu sais, c'est quand l'autre est arrivé en fait, c'est quand Pep, quand il est arrivé en fait, il a pris ce club à un autre niveau. Vraiment. Leur staff, Pep, Chiqui en tant que directeur sportif, Ferran Soriano en tant que CEO. Non, ils ont ramené le club dans une autre dimension. En fait, ils ont la régularité. Nous, on est arrivé, on a été champion avec Mancini, l'année d'après, on n'est pas champion, on finit 10 points derrière United. Pellegrini revient, on gagne, mais on ne le gagne pas là avec Pep, c'est chaque année on est champion, c'est minimum demi-finale. qu'est-ce qu'ils vont gagner cette année. C'est exceptionnel. Je me rappelle aussi de... Aguero ! Non ? Oui, ça je me rappelle, mais j'allais dire non. J'ai dit des déclarations, des déclarations, je pense, peut-être après le match où tu es champion, où tu dis, j'ai bien fait de venir là, un truc comme ça. Peut-être même les mecs d'Arsenal, ils n'étaient pas très contents sur ce truc-là, mais au final... Ils ne s'étaient pas contents. Ouais, mais bon, en même temps, c'était un truc un peu humain de se dire, ouais, j'ai fait le bon choix parce que c'était exactement ta logique que tu es en train de raconter et ça, ça arrive. Donc quelque part, tu es validé un peu dans tes choix de carrière. Oui, et aussi, je te jure, c'est quand tu as goûté à la première ligue, tu n'as pas forcément envie de partir ailleurs parce que tu as... Déjà, tu as une exposition fantastique, c'est un pays de foot. Ouais, les stades. Vraiment, les stades, c'est des stades qui sont remplis d'histoire. Quand tu fais un fil, même toi, tu as envie de taper la plaque. Pourtant, tu n'es pas chez toi. Mais pas qu'en première ligne parce que quand tu regardes les divisions inférieures et les divisions amateurs, moi, je compare avec la France. Non, mais compare avec l'Espagne. C'est plein, tout ça et tout. L'Angleterre, franchement, en termes d'engouement, d'ouverture d'esprit aussi. Ah ouais, et en plus de ça, dans la vie, dans la ville, en fait, après le football, le respect que les gens, ont dans la rue. Mais il n'y a jamais personne qui va venir te prendre comme ça. Non, c'est juste, on va t'appeler, on va te faire un petit coucou, de temps en temps. Tu peux faire une petite photo, tu peux vivre ta vie normale, en fait. Les casse-bonbons, en fait, en Angleterre, c'est des paparadis. Des fois, quand tu sortes en bas, tu vois, puis t'attends devant, c'est eux. Mais sinon, les gens, c'est top. Non, franchement, c'était top, la première ligne. Ça a dû te changer de martelier, peut-être ce truc entre l'omniprésence des supporters, d'avoir ce truc de respect aussi qui t'a donné un peu de tranquillité dans ta vie de tous les jours. C'est sûr, en plus, je suis un mois de Marseille, c'est pas... Tu vois, Marseille, tu sors de la commanderie, t'as des gens, t'as tous les supporters qui sont devant qui t'arrêtent pour signer des autographes pour trucs, en Angleterre. Il n'y a aucun entraînement ouvert au public, il n'y a personne qui t'attend devant l'ensemble du commandant. C'est vraiment... C'est leur... Pour les supporters, on va juste venir le week-end pour les supporter. Et c'est... Franchement, c'est notre mentalité. Pour finir sur cette période un peu genre, par regret, mais... J'essaie de trouver des trucs pour que... Je sais pas, genre que... Par rapport à ta carrière immense, tu puisses être capable de dire à des jeunes, bah, j'aurais pu changer ça ou ça ou ça. Non, j'aurais pu faire mieux, moi, déjà. En termes de potentiel. En termes de potentiel, sur mon potentiel que j'avais... J'en ai beaucoup parlé avec Athènes de ça. Et ce que j'ai réalisé, j'aurais pu faire 100 fois mieux. la vérité, c'est pas une question... Je suis très content de ma carrière, je regrette pas ce que j'ai fait, je regrette pas mes choix. Bien sûr, bien sûr. Mais... Tu te donnerais quoi comme conseil, en fait, au Samir de, je sais pas, de 22, 26 ? Non, en fait, non, juste, j'aurais dû, tu vois, si je reviens en arrière, c'est juste... Juste écouter les boss ? Non. D'avoir la même... la même dalle, en fait, que j'ai eue dès que j'ai commencé. Par exemple, moi, j'étais un joueur, j'aimais bien quand je suis au dos au mur, en fait, réagir, me faire violence. Tu vois, par exemple, il y a le changement d'entraîneur avec Mancini, Pellegrini arrive, c'est un nouveau coach, il faut tout lui prouver à lui, tu vois. Ma première saison avec lui, c'est là où je fais une de mes meilleures saisons parce que je sais que... Et après, je suis un mec, j'étais un mec un petit peu où j'étais un petit peu dans une zone de confort. J'ai besoin de toujours me sentir un petit peu en danger pour pouvoir donner le meilleur de moi-même. Et ça, j'aurais pu me le faire tout seul. Tu vois, j'aurais pu me faire violence un peu plus... tout seul. Et pour les jeunes, si j'ai un conseil donné aux jeunes, une carrière de footballeur, c'est très court. on ne s'en rend pas compte. Lorsqu'on est joueur, on se dit ouais, j'ai 15 ans, j'ai 17 ans de carrière. Non, ça passe très très vite. J'ai l'impression que ça passe de plus en plus vite en plus. Donc, essayez de profiter au maximum, de kiffer parce que c'est des... En fait, c'est des sensations que tu... tu ne revivras jamais en fait. Peu importe ce que tu fais dans ta vie, mais en fait, là, c'est ton kiff total. Tu as payé des millions pour faire ton kiff, total. Et en plus de ça, tu as des gens qui sont là à te supporter, à t'idolâtrer juste parce que tu sais taper dans un ballon. Mais bien quand même. Tu tapes bien dans un ballon. Mais quand tu mets un but et tout, juste ce truc-là, tu vois, cette période de trans que tu as... L'adrénaline que tu le shoots. Ouais, où tu partages avec les supporters. Ça, franchement, faites-le. Parce qu'après, même quand vous êtes au five, vous mettez un but, vous n'allez jamais avoir la même sensation sur les gars. Ça dépend maintenant, les terrains sont filmés. Mais c'est marrant que tu te dises ça parce que moi, je me faisais toujours la réflexion quand tu marquais, tu étais hyper démonstratif. Toi, il y avait un truc de lâcheté, genre d'explosion. Ouais, parce que j'étais blessé, en fait, et je suis revenu, c'est... Libéré, quoi. Ouais, tu vois, mais c'est... Non, c'est... Non, mais t'as répondu. C'est la façon de... En fait, tu matches, en fait, l'énergie de tes supporters quand tu marques. C'est pour ça qu'en fait, tu exploses. Parce que tu vois en face de toi, en fait. Quand tu joues, t'es en immersion, en fait. Tu fais pas attention à ce qui se passe autour. Mais quand tu marques, justement, c'est le moment où tu lâches tout et tu peux reconnecter avec l'atmosphère du stade, l'ambiance, t'es plus... Moins focus, peut-être, sur le jeu. Ah, t'es pas focus du tout. Là, t'as deux minutes, là, où c'est... Tu vois, c'est... C'est fantastique. Bah, ouais, t'en parles avec beaucoup de nostalgie et de transparence et c'est ça que t'es un vrai kiffeur. Ouais, j'ai kiffé. Et j'en parle comme ça aussi parce que j'ai arrêté parce que j'avais aussi envie d'arrêter, tu vois. C'est pas un truc, même si c'est un choix qui a été peut-être précipité de par d'autres aspects personnels qui sont passés dans ma vie privée. Mais c'était aussi une décision que, voilà, j'avais envie de prendre. Donc après, t'as le recul nécessaire et en fait, t'es en paix avec ta décision. Lorsque c'est quelque chose qui peut... Il y a beaucoup de joueurs après qui peuvent partir dans des dépressions parce que c'est quelque chose qu'ils n'ont pas voulu. Mais lorsque tu dis c'est bon, j'ai fait le tour de la question, j'arrête, la transition est merveilleuse parce qu'on va parler de ça, on va parler de la santé mentale, des athlètes et de tout ça. Justement, dernière vidéo, dernière question pour Samir Nasri. Hello Samir, hello Lazon. Samir, petite question pour toi. On partage beaucoup de soirées ensemble sur Calof. Il y a beaucoup de gens qui viennent te poser des petites questions sur mon chat Twitch. Je pense que ça te plaît et c'est quelque chose que tu kiffes, raconter tes petites histoires, des petites anecdotes, répondre gentiment à des questions football et même du Calof où pour beaucoup tu es souvent plus au courant de l'actu que moi. Et en gros, moi je me demandais est-ce que tu as prévu de faire peut-être quelque chose justement sur Twitch, faire une petite chaîne, que ce soit un truc perso, un truc peut-être un peu plus pro, un petit peu là-dessus, que ce soit dans pas longtemps ou dans peut-être quelques années, peut-être t'intéresser de près ou de loin à l'e-sport, tout ça. Voilà. Que ce soit peut-être avec ton acolyte Max, peut-être. Donc voilà. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Loan parce que c'est un peu grâce à lui si t'es là, indirectement et directement aussi. Et je vous mets le lien de sa chaîne YouTube en dessous et de sa chaîne Twitch. Comme ça, ça fera pour les copains. Donc je te laisse répondre à Lolo. Moi, je kiffe l'e-sport, tu vois. Je kiffe l'e-sport, en fait, c'est quelque chose dont j'ai commencé à m'intéresser il n'y a pas très longtemps, mais on est de la génération console, personnellement, donc j'ai toujours grandi avec ça. C'est quelque chose que je kiffe. faire quelque chose sur Twitch. C'est aussi quelque chose auquel je pense. Mais de faire un truc que... Tu vois, j'aimerais bien faire quelque chose où j'invite des anciens sportifs, des footballeurs. Discuter un petit peu, mais plus en mode... Pas en mode interview, mais en mode vraiment discussion. Où il y a des anecdotes qui sortiront, tu vois, parce que les mecs seront à l'aise. Mais... Comme avec Yaya, par exemple. Mais peut-être, tu vois, le faire avec un setup. Tu vois, le mec, il est en train de jouer, tu es en train de jouer, donc le mec, tu vois, il va commencer, il va parler, tu vois, de faire dans un truc comme ça. Un concept comme ça pour le... Tu pourras venir avec nous. Ouais, c'est quelque chose qui me plaît, qui me permet aussi d'allier les passions que j'ai. Mais revenons à Coloff. Parce que... Moi, j'ai une question là-dessus, parce que, bon, Loan est un joueur de Coloff principalement. Entre Maxime et toi. Oui. Qui est le plus fort ? Non, c'est Maxime, tous les jours. Je n'ai pas précisé en quoi. Ah, d'accord. J'aimerais que tu me répondes en footballeur et que tu me répondes en Coloff. OK. Alors, en footballeur, je suis meilleur que lui et en eSport, ils ne sont pas meilleurs que moi. Tu disais que tu étais de la génération console. J'ai l'impression qu'avec tous les déplacements, tu vois, la console de jeu, c'est un peu le compagnon de galère quand tu es en déplacement, quand tu es foutu. Quand tu as arrêté, en plus, tu disais que c'était réfléchi, mais un petit peu précipité. Est-ce que tu t'es posé la question de... Merde, qu'est-ce que... Je vais faire quoi après ? Qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que tu t'es... Comme intéresse, tu veux dire ? Je ne sais pas, là, on parle de console de jeu. C'est vrai que, bon, ben voilà, j'ai une heure à tuer avant l'entraînement ou un truc comme ça. Dans ma tête, c'était, je vais rester dans le football, tu vois, après ma carrière, parce que c'est quelque chose qui m'intéressait. Le seul truc, c'était, en fait, de savoir, en fait, de quel côté du terrain j'allais rester, en fait. Est-ce que j'allais être proche du terrain et devenir entraîneur ? Est-ce que j'allais bosser dans des bureaux pour être directeur sportif ? Est-ce que j'allais être peut-être consultant ? Est-ce que j'allais faire autre chose ? Parce que moi, en fait, ça fait plus de 15 ans que lorsque je fais des émissions avec Anna, à chaque fois, on me dit, quand tu finis ta carrière, tu viens chez nous. Quand tu finis ta carrière, tu viens chez nous. Bon, à chaque fois, c'était à la rigolade, tu vois, mais je ne l'avais même pas imaginé, tu vois, ça, de base. Et un été, j'étais en vacances à Saint-Tropez, et je reçois un appel de quelqu'un de chez Canal qui me parlait justement de pourquoi pas intégrer Canal+. donc je me suis laissé une certaine période de réflexion et je me suis dit, tu vois, en attendant de savoir, d'avoir décidé ce que je voulais faire dans le futur, c'est quoi ? Je vais faire consultant, tu vois, pour continuer d'être dans l'actualité aussi parce que lorsqu'on te voit disparaître pendant une certaine période et on te voit nulle part, c'est dur de trouver après quelque chose, de dire au fait, non, mais en fait, vous ne m'avez pas vu, c'était parce qu'en fait, j'étais en train de passer mes diplômes, non, si tu es quand même à la télé, on te voit, tes analyses... Tu es connu sur Canal d'être le meilleur agent des entraîneurs en France. Oui, bien sûr. Antonetti, ça a beaucoup été dit. Rudy Garcia, il était consultant et il s'est retrouvé au Napoli. Après, je ne dis pas qu'il regarde les Italiens, il regarde la télé française, mais un exemple, Olivier Lettang, que je n'ai pas connu, tu vois, mais un jour, je reçois un message après un match, un plateau de Ligue des Champions, c'est Olivier Lettang, je t'en ai à me présenter, on ne se connaît pas forcément, mais juste pour te dire, j'apprécie énormément ce que tu fais, tu vois, et aussi l'image que j'avais de joueur, aujourd'hui, j'ai une toute nouvelle image du fait aussi que je sois consultant, il y a certaines personnes aussi qui se rendent compte que je connais le football, alors qu'ils découvrent, qu'ils ne savaient pas forcément, donc aussi, ça sert aussi, et ça me plaît, franchement, ça me plaît en ce moment ce que je fais, tu vois. Moi, je trouve que ça t'a vraiment servi, tu sais, des fois, il y a des gens que ça te dessert, je trouve que ça t'a vraiment servi d'un point de vue pertinent, des analyses, etc., mais même d'un point de vue perception du grand public en termes d'image. Moi, je vais parler un peu de la partie com sur laquelle je travaille, mais je trouve que très, 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 très positif. Moi, je n'avais pas d'avis, par exemple, sur qui t'étais en dehors du terrain, je ne te connaissais pas. On ne s'était jamais rencontré, et puis, par les interviews comme ça, tu ne peux pas faire des avis sur les gens. Là, je trouve que ça te donne un... Tu vois, on arrive à donner quelque chose d'un peu, d'humaniser aussi la personne derrière le joueur de foot et de savoir... Je trouve que c'est important aussi de... Si les gens, c'est des bonnes personnes ou des mauvaises personnes, toi, ça t'a servi parce qu'on a vu que tu étais une bonne personne et que ça cassait aussi toute l'image peut-être qu'il y avait eu, je ne sais pas, l'Euro 2012, des trucs qui traînaient depuis des années. Parce que quand tu ne connais pas, tu as une image un peu mentale d'un conscient collectif sur certains joueurs qui traînent de telle histoire ou de telle autre ou de telle déclaration que tu avais faite. Et là, je veux dire, putain, le mec est pertinent, mais en plus, il a bien hyper cool, du recul, il n'y a jamais d'animosité. Je trouve qu'il y a un truc qui est hyper bienveillant qui donne envie. Exactement. Mais moi, Habib Bey, ça m'avait fait ça aussi sur je ne le connaissais pas trop et je trouvais que ses analyses étaient hyper pertinentes. Donc tu as quelque chose qui finalement, tu as une construction, une projection mentale chez les gens. Je suis d'accord. Là, c'est qui Samir Nasri ? Maintenant, on a une idée. Exactement. mais je pense que, en fait, ce que je disais tout à l'heure, en fait, on ne se rend pas compte lorsqu'on est joueur de la perception des gens. Et c'est qu'à travers la presse. Donc, moi, je sais qu'en étant consultant, en fait, aujourd'hui, les gens disent, il est sympathique, en vérité sympathique, il est souriant. J'étais la même personne, mais c'est vrai que je ne vous ai pas donné ça parce que j'avais des rapports conflictuels avec la presse. J'ai mon caractère. De toute façon, je suis quelqu'un de franc. D'entier. Oui, d'entier. Donc, ça peut plaire. Des fois, ça ne plaît pas aux gens. Quand tu es dans un collectif, de temps en temps, ça ne peut pas plaire aussi de toujours dire les choses. Mais à la télé, tu sais que quand tu fais un sourire, il est perçu d'une manière... Avec un sourire, tu peux faire tout passer, en fait. Quand tu dis quelque chose, tu vois. Et en tant que consultant, je me suis mis aussi comme barrière. J'étais joueur de foot. Je connais les critiques. Je sais ce que ça peut faire à des joueurs. Donc, j'essaie d'avoir une critique constructive. Je dis des choses, mais tu ne verras jamais parler du côté personnel d'un joueur parce que ça, normalement, ça ne doit jamais rentrer en ligne de compte. Et puis, tu dis ce que tu penses. Moi, je dis toujours ce que je pense. Oui, mais c'est nouveau. Oui, oui, oui. C'est Henri et toi, vous êtes deux, en tout cas, je ne vais pas dire les premiers, mais avec une dimension médiatique aussi importante à dire ce que vous pensez sans avoir forcément de filtre de dire je peux dire ça, je ne peux pas dire ça. Non, mais les trucs... Et je reviens encore une fois sur ce truc avec Carillon, tu vois. Moi, j'ai trouvé ça fantastique parce que tu as dit des choses simples avec des mots simples, de façon tranquille. Et sur un sujet qui est très... Très touché, mais moi, je pense que, en fait, moi, j'essaie toujours d'être le plus simple possible et d'essayer d'être le plus compréhensible pour les gens. Parce que, de temps en temps, tu as des vrais connaisseurs qui vont regarder des émissions. Des fois, tu as des fous-chics qui vont regarder des émissions qui sont là parce qu'ils regardent. Ils ont le droit de regarder les autres. Ils ont le droit, bien sûr. Donc, c'est pour ça que j'essaie d'être le plus facile à comprendre. Il y a des sujets. Par contre, je leur ai toujours dit et ça a été vraiment un des points les plus importants du contrat c'est moi, je dis ce que j'ai envie quand j'ai envie. Qu'on ne me dise pas qu'on ne m'oriente pas vers un sujet ou qu'on me dise ceci, c'est interdit ou pas ceci. Vous me voulez ? Moi, c'est comme ça. De temps en temps, il y aura peut-être des rires ou des rires comme ça. Ne t'inquiète pas, mais c'est comme ça. Et c'était un sujet où je me disais non, je ne pouvais pas le laisser dire ça. Ce n'est pas parce qu'il y a eu le ramadan que c'était le décent du 1-2. Le ramadan, c'est quatre matchs dans l'année. Si c'est sur un mois qu'il y a eu un mois de compétition, tu joues une fois par semaine, c'est quatre matchs. Je ne pouvais pas le laisser dire ça. Et après, on a eu le débat. Mais c'est bien terminé. Tu vois, sans animosité, non, ça ne sert à rien. Les gens vont encore opposer les trucs. Exactement. Et de toute façon, si tu t'énerves, on va dire que de toute façon, pourquoi ils s'énervent, c'est que tu as tort. Non, tu le fais. Tu poses tes arguments et tu essayes de discuter, d'avoir une discussion. Ça fait du bien de l'apaisement aussi. Des trucs un peu apaisés, c'est communicatif. C'est comme un truc de, tu sais, quand tu prends l'énergie d'un stade ou quand tu souris. Exactement. De l'apaisement, c'est quelque chose que tu communiques aussi aux gens et on est là pour faire passer des messages un peu tranquilles. Exactement. Samir, quand tu évoquais ton rôle de consultant, tu disais, une des parts importantes, c'est que tu sais ce que peuvent faire les critiques sur les joueurs. On a plus ou moins bordé ou caressé le thème psychologique, de la santé mentale des joueurs. On entend de plus en plus parler. Il y a Thierry Henry qui a abordé ça. Il y a aussi d'anciens joueurs, Patrick Guillou. Même Paul Lopez en a parlé il y a pas longtemps. Oui, Paul Lopez, pas longtemps. Même pour sortir un peu du contexte footballistique, il y a Malik Bentala aussi qui en a parlé où il dit, nous, un petit peu, dans les quartiers, on n'est pas sensibilisés ou alors il y a comme les Djedé Lomerta ou alors quand on dit je vais voir une psy, il y a ce côté, il est chelou. On se rend pour un fou en fait. Le psy. Il y a un côté aussi pas montré de défaillance. Il y avait un truc sur Naomi Osaka qui a arrêté sa carrière pendant un moment où il y a ce truc-là aussi. Tu dois publiquement donner une image où tu n'es pas défaillant parce que tu es un athlète, tu dois gagner. Tu es performant, tu es une machine, tu es fait derrière, tu n'as pas de sentiments, etc. Mais en fait, aujourd'hui, c'est aussi plus accepté et plus entendable parce qu'il y a des athlètes qui performent de ouf qui vont dire « Oui, j'ai le droit, j'ai le droit. » Boyan Kerkic, lui, il a explosé en plein vol et 5-6 ans après, il dit « En fait, je n'étais plus capable. » C'est la plus grande des blessures chez un sportif de haut niveau ou chez la dépression, le burn-out, justement. Tu parlais de ce côté rester un petit peu dans le milieu du foot et du sport, c'était rester un petit peu dans la lumière. Justement, passer de la lumière à l'ombre, c'est l'une des plus grandes blessures quand on a scandé ton nom. Moi, non. Au contraire, c'est le truc qui me plaît le plus. En fait, tu es payé pour ça, justement. Tu es payé pour pour dealer avec toute la gloire et compagnie. C'est ça qui fait chier quand tu es footballeur. Que tu vas au restaurant, que tout le monde t'arrête. En fait, c'est ça. Je te jure, ce n'est pas de jouer au foot, ce n'est pas d'aller m'entraîner. C'était un kiff. Mais ce que j'aurais aimé le plus, c'est que je fais mon match et je rentre incognito et personne ne me connaît. Parce que, après, je vois aussi ce qui se dit avec la santé mentale. L'entourage familial, il est important. Tu vois, quand tu as une famille soudée, aimante, on peut te critiquer dehors, tu peux. En tout cas, des bases. Mais quand tu as la base, tu ne doutes pas, tu vois, tu ne doutes pas de toi. Moi, j'ai eu ça. La seule façon, la seule fois où j'ai connu peut-être, où j'ai failli connaître la dépression, c'est quand j'ai eu ma suspension, en fait. Parce qu'on a essayé de me retirer et ce que j'aime le plus c'est que je n'étais plus capable de pouvoir le faire. Mais, on l'a dit, on l'a évoqué plusieurs fois dans l'émission, en fait, quand tu es en paix avec ta décision, tu n'as pas ce truc-là, en fait. Et moi, comme je l'ai dit, je voulais être footballeur parce que c'était mon kiff, c'était ma passion. Pour moi, c'est le plus beau métier du monde, mais, tu vois, si je pouvais ne pas être connu, c'était fantastique. Parce que pendant des années, tu restreins dans tout ce que tu fais. Alors aujourd'hui, encore plus, avec la génération réseaux sociaux, en fait, tu ne peux rien faire sans que tes moindres faits sont épiés, analysés, ouais, mais il a fait ça, ouais, mais là, il y a ce sujet, il ne s'est pas exprimé là-dessus, ouais, mais là, pourquoi il n'a pas dit ça, tu vois ? Alors qu'on est tous des paroles. Beau Blanco, tu vois ? Beau Blanco, tu vois ? tranquille, tranquille, il est sur Coloff, c'est son avatar. Tu vois ? Je donne une petite anecdote, je rentre d'Edimbourg, du match de l'équipe de France et je croise Vincent Clerc, ancien Gloire du 15 de France que je connais très bien au demeurant, il avait six heures de retard sur son vol. Il m'a dit, c'est terrible parce que je ne suis qu'avec des Toulousains, il rentrait à Toulouse, il me dit, je vais devoir parler avec tout le monde. Alors, il est super gentil, mais en fait, il avait le somme de ouf déjà d'avoir six heures de retard et il sait qu'il n'y avait que des Toulousains dans l'avion et les mecs, c'était au-delà des photos, mais de refaire le match, de rediscuter. Et il voulait juste, il me dit, je voulais m'écouter un podcast, tu fais c'est mort, je sais. En fait, on ne se rend pas compte que ça ne s'arrête jamais. Ta vie, elle est telle, les gens, ils te connaissent, toi, tu ne les connais pas, mais eux, ils veulent te parler, ils te parlent de ta vie et ça ne s'arrête pas. Et même des fois, tu vois, tu as passé une mauvaise journée, tu n'es pas d'humeur, la personne, elle va venir d'une... Tu t'es embrouillée avec madame, avec elle. Tu peux prendre la tête avec elle ou tu vas lui répondre et là, tu es son idole à cette personne mais tu lui as répondu d'une manière bizarre, elle va avoir une mauvaise image de toi, tu vois, tu as même ces trucs-là aujourd'hui avec les réseaux sociaux, tu vois les trucs, tu sais que tu t'as fait un mauvais match, c'était fait mentalement, n'ouvre surtout pas X ou Twitter, comme vous l'appelez, c'est devenu vraiment violent avec les réseaux sociaux. On parlait de harcèlement et tout aujourd'hui, le harcèlement, il ne s'arrête jamais. Ah oui, il ne s'arrête plus. Il ne s'arrête pas, je l'ai vu moi, je l'ai vu lorsque j'ai arrêté le foot, mais jusqu'à ma première émission à Canal. Ouais, heureusement, je ne suis pas faible mentalement. Oui, je m'entraîne tous les jours, j'ai envie de profiter. Au-delà d'être faible ou fort mentalement. Mais, c'est quand même dinguerie ce qui s'est passé. C'est devenu, c'est devenu très, c'est devenu difficile pour certaines personnes. C'est pour ça, j'ai dit, il faut avoir un entourage familial ou des gens autour de soi qui véhiculent les mêmes valeurs que toi. Moi, je pense que tu n'es pas fait comme les autres. Non, moi, je m'en fous royalement de tout. Non, mais je te dis, moi, après moi, tu es formé à Marseille. Je suis champion du monde du 17. Tu cartonnes à Marseille. Première ligue, équipe de France même. Je pense, et ce que je t'ai dit avant qu'on prépare la maison, je pense que tu es peut-être le joueur français qui a eu le plus de pression dans l'histoire du foot français. J'en ai eu beaucoup. Et pourtant, j'ai eu le plus jeune capitaine en équipe de France, mais après, comme je suis de Marseille, il y a eu toujours ce poids-là de petit français avec Exidan, la comparaison. Oui, d'origine, c'est rien. C'est rien. Des quartiers Nord. Il te remet le trophée de Meilleur Espoir. Mais en plus, on fait aussi la liste. C'est un storytelling. C'était canal. Moi, je te dis, je connais peu de gens ou j'ai rencontré dans ma vie peu de gens capables d'assimiler tout ça parce que tu l'as compris et tu le comprends. Et encore aujourd'hui, je vois, en tant qu'homme, on est quatre hommes autour de la table. Il y a beaucoup d'hommes qui regardent ce qu'on fait là. Tu prends le temps dans ta tête de te dire, voilà, mon fils, il a six ans, je veux passer du temps avec lui parce qu'après, si je veux faire ce que je veux faire, ta vie, elle est exceptionnellement bien gérée aussi. Et là, je te fais un compliment de toi à moi. Je pense que vous le pensez aussi et c'est bluffant. Je les ai frissons. C'est énorme. Quel moment, le temps s'arrête. Tu vois ce que je veux dire ? Je trouve ça exceptionnel. Parce qu'en fait, aussi, j'ai été... J'ai côtoyé aussi des mecs, des anciens, un petit peu. Parce que, comme je t'ai dit, moi, en fait, quand je m'intéresse à quelque chose, j'y vais à fond. Mais vraiment à fond, en fait, j'arrive pas à... Tu décortiques, tu regardes... Tu vois ? Là, tu vois, je vais regarder, je vais analyser, je vais truc, tu vois, l'évolution que j'ai eue, par exemple, entre l'année dernière et là, mon niveau, tu vas dire, c'est pas possible. Avec le football, en fait, c'était pareil. J'étais dans le truc, je regardais les anciens, qu'est-ce qu'ils font, pas qu'est-ce qu'ils font après leur carrière, comment ils font, comment ils la gèrent. Tu vois, il y a deux ans de ça, j'avais vu Zidane pour un tournoi au Z5. J'avais discuté, pourquoi tu as arrêté tant de temps ? Je voulais profiter un petit peu de ma famille, tout ça et tout. Parce que je sais, en fait, que si je deviens entraîneur, quand j'étais footballeur, déjà, c'était... Ma journée, elle n'était dédiée qu'au foot. Je vais, je m'entraîne, je rentre, je fais ma sieste pour bien récupérer. Hop, après, qu'est-ce que je fais ? Je regarde telle émission ou je regarde tel match, je vais voir cette émission pour voir les analyses, comment ils pensent-ci, comment ils pensent-ça. Tu vois, ma journée, c'était comme ça. Mais si je suis entraîneur et je vais jouer, par exemple, je suis Marseille, je joue contre Rennes, mais je vais regarder 150 heures de vidéos sur eux, des analysés, des trucs, tu vois. Donc, je sais que ma vie familiale déjà que aujourd'hui... Tu sais que tu la remets en pause à nouveau et peut-être même pire. Tu vois, pire, c'est pas... Peut-être, c'est pire, tu vois. On a fait le premier, le dernier à partir de l'entraînement. Exactement. Mais prendre conscience de tout ça, le gérer, l'assimiler, l'organiser sur 3-5 ans, c'est les cycles du foot. Oui, bien sûr. Donc, tu es dans ce mouvement-là depuis que tu as, je ne sais pas, je pense 15 ans, même 12 ans, tu vois. Parce que tu t'es amené à anticiper ce qui se passe dans les années d'après et à t'organiser toi-même en tant qu'homme à comment est-ce que je vais devoir passer les caps, les caps, et je pense que tu es encore dans cette mécanique-là qui est parfaite pour toi. Moi, je pense que cette mécanique-là, tu l'as pas... Mais quand ça slide ? Faut que tu l'as, c'est fini. Tu l'as toujours, c'est après. Damien, je vois que le temps file, mais j'ai une question en tête et je m'en voudrais de ne pas te la poser. Vraisemblablement, peut-être pas pour toi, mais peut-être que des coéquipiers, d'anciens potes et tout, tu en as parlé. Est-ce que pour certains footballeurs, la retraite s'est vécue comme une petite mort ? On dit, j'entends ici et là que ça peut être vraiment vécu comme une petite mort, l'arrêt de... Non, pour moi, non. Pour moi, non. Pour moi, c'est le début d'une nouvelle vie. C'est... C'est le début du kiff, pour moi. Tu vois, quand tu es footballeur, tu as la notorité, tu vas sortir, tu vas t'amuser, tu vas avoir beaucoup de sollicitations, beaucoup de fausses sollicitations des gens qui ont envie d'être avec toi parce que tu représentes quelque chose ou tu es quelqu'un. Lorsque tu es plus footballeur, déjà, il y a beaucoup de... Tu vois, il y a beaucoup de masques qui tombent, il y a des gens qui étaient là qui ne sont plus là et une fois que tu es plus footballeur, en fait, tu réapprends la vie. Parce que tu as commencé à fréquenter des personnes parce que ils t'apprécient toi en tant qu'homme. Tu vas profiter de ta famille, chose que tu ne faisais pas auparavant. Moi, ma mère, mes frères, ma soeur, j'y vois beaucoup plus que lorsque j'étais joueur, ils voyagent à chaque fois pour venir me voir ou que je voyage. Donc, non, en fait, c'est du kiff. Tu vois, tu peux voyager à n'importe quel moment maintenant, aller là, découvrir des nouvelles choses. Tu n'es plus obligé de te coucher tôt, de manger ce qu'il faut manger. Il n'y a plus de réveil. J'ai envie de faire un bon resto de faire un kiff. Tu peux aller à la chitié, je ne pouvais pas le faire. La restriction alimentaire, c'est fou. Le lendemain, tu as pesé tous les jours. Si tu dépasses un petit peu, tu ne peux pas t'entraîner. Là, vas-y, je m'assois. et ça, je me dis, pour moi, le footballeur qui te dit c'est une petite mort en soi, pour moi, c'est le joueur qui n'a pas, déjà, qui n'avait pas une... Il n'est pas allé au bout, peut-être. Il n'est pas allé au bout, il est plein de regrets, tu vois. Il a aussi un peu, il n'a pas assez de recul sur lui-même, tu vois, parce que moi, je le vois après ma suspension. Par exemple, je suis revenu, j'ai joué, mon corps, ce n'est plus le même, je me blessais trop souvent, j'enchaînais les pépins, par exemple, je reviens à West Ham, sur six mois, je me fais trois déchirures au mollet. Ça, ça veut dire que c'est ton corps, ce n'est plus le même. Tu vois, il faut aussi que tu apprennes et que tu acceptes. Après, je suis parti à Anderlecht, j'ai vu, il y avait les Doku, les trucs comme ça. Il y avait 4000, les mecs. Tu vois, il y a certains grands joueurs, je trouve, ils n'arrivent pas à faire ce petit truc-là, tu vois. Tu le sais qu'aujourd'hui, ce n'est plus toi, ça ne doit plus être toi le fer de lance. Tu dois être le joueur qui fait jouer, qui partage son expérience avec, mais regarde les petits, aujourd'hui, ils vont à 4000. Ils n'ont pas l'humilité, ces gens-là n'ont pas l'humilité nécessaire. tu vois. Et moi, je trouve que, normalement, quand tu arrêtes ta carrière, voilà, tu tires le culot, merci, au revoir, maintenant, je profite et je fais ce que j'ai envie de faire. Tu vois, c'est mon kiff à moi. Pour toi, c'est le début de la tranquillité. Pour moi, c'est le début de la tranquillité. Je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis sur le, est-ce que tu as des regrets ou de la frustration pour avoir vécu la fin de carrière de Blaise Mathuidi, tu vois, et avoir partagé ça avec lui. Ça a été un moment hyper émouvant, mais en même temps, comme il avait coché toutes les cases, en fait, de ce qu'il avait voulu faire, en fait, j'ai joué dans le déclope qui m'ont fait kiffer, j'ai joué à Troyes, Saint-Ét, Paris, la Juve, je finis à Miami, je me suis fait un kiff. On a eu du partage, tu vois, d'anciens joueurs qui l'ont témoigné de l'affection, etc. Ils m'ont dit, c'est bon, je peux arrêter là-dessus, je sais que j'ai coché les cases, je passe à autre chose. Ce n'est pas des regrets, c'est tu sais que tu mets une forcée, tu boucles un pan de ta vie. Oui, exactement. Il y a de l'émotion qui est liée à ça parce qu'on est des êtres humains et qu'on investit de plein plein de choses, mais quand tu as fait ce que tu avais à faire, finalement, c'est peut-être plus facile de passer à autre chose. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi et aussi le fait de, tu vois, quand tu as fait ça parce que c'était vraiment un kiff et que c'était ce que tu kiffais, tu n'as pas fait ça pour la gloire. Quelqu'un qui a fait ça pour la gloire aussi, pour lui, c'est bon. Parce qu'il va marcher dans la rue, on ne le reconnaît pas. J'en ai vu, moi, des mecs qui ne se faisaient pas reconnaître par certaines personnes, genre, tu sais qui je suis ? Moi, si je suis avec quelqu'un, par exemple, la dernière fois, on était à Dubaï, j'étais avec mon ami Mehdi Benassia, et on était partis voir nos enfants jouer. Il y a un mec qui l'a reconnu, tu vois, il a demandé une photo. C'est moi, je lui ai dit, donne-moi ton téléphone, je prends la photo. Tu vois, j'ai été avec des gens où quand ils ne sont pas reconnus, tu peux me prendre une photo. Il regarde et il dit, mais sérieux, il me demande à moi de prendre une photo. Ces mecs-là, qui ont ces réactions-là, pour eux, c'est trop dur d'arrêter le football. Mais comme nous, quand on est tranquille, on aime bien. Il a tout compris. C'est fantastique. Il ne m'a pas reconnu. C'est trop bien. J'ai trop toutes les photos que tu veux. C'est un air de 10 minutes relou avec quelqu'un qui n'a pas envie de parler. Merci beaucoup, Samia. J'ai juste envie de te dire ça. Merci. Merci d'avoir été franc, transparent. Je pense qu'on est tous unanimes pour dire que ça a été exceptionnel. Non, une vraie partie de plaisir. Un traitement. Voilà. C'était... Bon, on manque un peu de mots et de superlatifs. J'espère que tu n'as pas ça. Je peux dire quelque chose ? Oui, dis-nous tout. Franchement, je tiens à vous remercier pour l'invitation. J'ai kiffé le moment. Ça fait plaisir de parler avec des personnes qui ont la même vision, en fait, qui sont bienveillantes aussi, pour le dire, parce que l'émission, c'est super bien déroulé. Vous avez fait preuve de bienveillance à mon égard et vraiment, j'ai kiffé ce moment-là. Tu as encore la chatte de poule ou pas ? Je suis ému, frère. Et puis, merci à tous ceux qui nous ont aussi envoyé des vidéos et tout. Tes anciens coéquipiers, tes anciens potes et tout. On leur fait un petit coucou. Merci beaucoup. Je ne sais pas ce que l'avenir te réserve, mais que ce soit dans les médias ou si on reste dans le foot. T'inquiète pas. C'est tout ce qu'on va te demander. Ta voix, elle compte parce que, tu vois, c'est rare. C'est rare. Ça fait du bien. Ça fait du bien de pouvoir apporter un message serein, apaisé. C'était un peu le maître mot, mais moi, je voudrais te remercier aussi d'avoir partagé ces moments-là avec nous. Avec ton merci de transparence, comme le disait Alexis. Moi, j'ai eu les frissons deux, trois fois. Ça s'est kiffé de parler d'être humain à être humain, d'essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Ça fait du bien. Merci beaucoup. Non, mais ça m'a fait plaisir. Je sais que ça te fait plaisir de me rencontrer. Avec grand plaisir, Samir. Merci aussi à tous les deux, les copains. C'est toujours aussi kiffant. Merci aussi à vous, les abonnés. Si on peut vivre des émissions et des moments comme ça, c'est aussi grâce à vous. On rappelle, on est pas loin des 100 000 abonnés. On les a dépassés parce que la première émission avec Samir. Ah bah oui, donc ça se trouve, au moment où on parle, on est peut-être à un million. Rendez-vous compte. Non, voilà. Donc, merci beaucoup. Et puis, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission avec un nouvel invité. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501